Au secours ! Liam manipule ! Je me présente, Louis Mazurel, thérapeute de la relation humaine, et nous allons prendre le temps de découvrir la nouvelle application que propose Apple sur tous ses iPhones. Une application de journaling qui s'appelle tout simplement Journal. Alors, je la trouve jolie, en forme de papillon, de deux feuilles. Les couleurs sont un peu féminines, selon mon regard. Chacun pourra donner son opinion, si vous voulez. Dans les commentaires. Mais tout d'abord, n'oubliez pas, merci de mettre un like ou un commentaire, car cela me permet de me soutenir dans ma démarche de travail, et surtout, de me faire connaître. Merci pour votre intérêt, abonnez-vous à ma chaîne, et partagez si vous trouvez cela utile. Maintenant que la partie commerciale est passée, nous allons pouvoir rentrer tout particulièrement dans l'application. Donc, Journal est une application où vous pouvez mettre des photos, des images, des textes. Et c'est vraiment agréable et fluide, parce que moi qui n'aime pas taper, et bien je peux dicter et prendre immédiatement des photos sympathiques. Ce qui me dérange, c'est qu'il propose des suggestions personnalisées et des invitations à la réflexion. Est-ce que vous voyez comment, petit à petit, l'algorithme, qu'aujourd'hui tout le monde a envie d'appeler IA, va petit à petit vous pousser à revenir sur vous, à réfléchir ? Le journaling. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal ? Déjà, le journaling, ça permet de déposer et de matérialiser sa pensée. En fait, quand on écrit, on dépose sur un support tout ce qui nous traverse. Anxiété, stress, voire, pour certains, dépression. Et donc, plutôt que ça tourne dans votre tête, plutôt que vous subissiez ce qui vous traverse, en l'écrivant, vous le matérialisez et vous le déposez sur le papier. Comme cela, en fait, ce qui vous prenait la tête est extrait et ça vous libère de l'espace pour retrouver le pouvoir de choisir. Et surtout, si vous relisez votre texte, eh bien, vous devenez spectateur de ce qui se passe en vous. Vous n'êtes plus la victime qui a envie de combattre, fuir ou qui est bloquée. Ça y est, ce n'est plus en vous, c'est déposé sur le papier, en partie. Et donc, vous pouvez vous dire, mais tiens, quand je relis ça de moi, quand je suis le spectateur de ce qui me traverse, qu'est-ce que je peux en faire ? Comment je peux réagir ? Donc, vous voyez, il y a beaucoup de qualités à écrire dans un journal. Et bien sûr, ça permet de renforcer la mémoire et d'avoir une vision beaucoup plus globale de ce que l'on a envie de vivre. Parce que, à force d'écrire, eh bien, on peut revenir sur toutes nos pages et, tiens, se dire, tiens, mais aujourd'hui, j'ai vécu ça, il y a trois jours, c'était la même chose, il y a une semaine, j'ai recommencé à voir la même situation. Et ça permet, en fait, d'avoir un regard plus global et plus compréhensif de ce qui nous traverse parce que, justement, il y a cet effet de répétition dans notre écriture. Donc, ça apaise toutes les émotions négatives en les déposant. Mais en plus, la grande qualité, c'est que ça augmente la gratitude. Si vous écrivez de la gratitude, eh bien, elle augmente en vous. Donc, vos émotions négatives baissent et la gratitude augmente, le bien augmente. Donc, vous êtes deux fois, voire quatre fois gagnant. Et en voyant tout cela, vous pouvez vous fixer des objectifs. Tiens, je vois que j'ai fait ça, je vois que j'ai vécu ça, qu'est-ce que j'ai envie de vivre plus tard ? Et vraiment, c'est un exercice corporel et mental dans l'ici et maintenant, ce qui vous permet vraiment de relâcher vos projections du passé ou vos projections du futur et de reprendre le pouvoir de votre présent. Il y a plein d'études qui démontrent ça. Prendre le temps de s'arrêter et d'écrire améliore la vie. Et la plupart des études montrent que, par exemple, les étudiants qui font ça ont de meilleurs résultats parce qu'ils peuvent se libérer de leurs échecs ou de leurs réussites pour avancer et revenir dans leur présent pour se dire, tiens, quelle est ma prochaine action ? Donc vraiment, je vous le conseille. Pour la sécurité, pour la manipulation, pour les algorithmes, pour le pouvoir que l'on a là-dessus, je vais laisser ça aux experts. Moi, je regarde juste l'angle du thérapeute. Alors, est-ce que vous êtes pour ou contre ces nouvelles applications qui, petit à petit, s'insèrent dans votre vie pour améliorer le quotidien ? Si vous voulez avoir un regard spécifique, un angle de vue de notre futur, vous pourriez voir ce film Her. Là, comment l'IA, petit à petit, aide à une personne à avoir du lien, à avoir des émotions. Mais aussi, ça le détache des autres parce que l'IA s'adapte trop bien à lui et il a du mal à excéter la résistance et de l'imperfection de la réalité. Allez le voir, c'est vraiment un film d'actualité. Mon opinion de thérapeute ? Je suis un peu partagé parce que je vois les bienfaits que peuvent apporter le journaling à moi et aux autres. Vraiment, je le conseille à mes clients. Le déposer dans une application sur laquelle on n'a pas la main et qu'un algorithme nous vous initie et nous pousse et nous fasse des rappels de cela, je suis un peu plus hésitant. C'est un peu une perte de contrôle sur sa vie. C'est remettre du pouvoir à quelque chose dont on n'a pas de contrôle. Donc, je préfère toujours le papier et le stylo parce que cela implique plus le corps que tout mettre dans son iPhone ou son téléphone portable et qu'on risque de perdre et qu'il est plus difficile de manipuler ou d'avoir une vision globale avec ça. Peut-être que c'est un regard un peu vieillissant. J'assume mon âge et que la nouvelle génération sera beaucoup plus actif là-dessus. Mais c'est mon opinion. Et vous, quelle est la vôtre ? Je vous laisse l'écrire en commentaire. Et surtout, merci pour votre intérêt. Abonnez-vous et partagez si vous trouvez cela utile pour les autres. Pour moi, c'est vraiment intéressant et c'est vraiment motivant pour mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une bonne journée et surtout, un bon journaling.